Je vous ai déjà présenté dans cette émission le travail de RVE, Réunion Valorisation Environnement. C'est la première entreprise du territoire à recycler les détroiseurs, les déchets électroniques et électriques. Elle vient de se lancer dans une nouvelle activité, la fabrication de masques chirurgicaux, ce qui en fait le quatrième fabricant sur notre île. Depuis quelques mois dans cette salle blanche, on fabrique des masques, des charlottes et des surchaussures. Une toute nouvelle société qui vient répondre aux besoins en équipement de protection individuelle de l'île et qui a permis de créer 8 emplois. A 45 ans, Fabienne Sélès était au chômage depuis 18 mois avant d'être embauchée en CDD à RPEOI en septembre dernier. Je vérifie si la découpe est bonne, si il y a bien le pince-nez, si les élastiques sont bons. S'il n'y a pas de soucis. Après la vérification, normalement on met en sachet de 50, on pèse, ça fait 210 grammes, ça dépend de 209 grammes, 210 grammes. Après on passe en sachet, on met en sachet, on le saoule et on le met en carton. Et après il y a l'autre équipe qui prend la relève pour conditionner, pour les étiquettes et tout. Dans ce contexte qu'on vit, comme là il y a des ruptures, j'entends dans les infos, il y a des ruptures. On s'acharne pour unir aux autres, aider les autres. Contribuer dans cette crise, ça me fait plaisir et puis j'apporte ma pierre. Avec la crise sanitaire, les masques et les EPI sont très demandés. Fabienne Céleste ne le sait pas encore, mais son CDD de 6 mois va être transformé en CDI. Lise Desmet, elle, est responsable qualité, sécurité et environnement. Alors Fabienne, votre audition ? Oui, ça va. A la création de l'entreprise, sa mission a été d'établir le cahier des charges, afin de respecter les normes pour ce type de production. Ils sont toujours bien centrés, les élastés toujours attachés. Oui, oui. Arrivé à une salle blanche, vous avez différents sas. Vous avez le sas où va rentrer le personnel et va du coup emprunter un circuit pour faire la procédure d'habillage. Donc après avoir s'être lavé les mains, ils vont pouvoir s'équiper, mettre leur blouse, leur charlotte, leur gant, avant de passer en salle de production. Donc on va toujours du salle vers le propre. Notre matriam première vient aussi dans un sas décontaminer pour intégrer la salle de production. Quand on se lance dans une activité de fabrication d'équipements, derrière, il y a tout un tas de lois de réglementation à respecter. Vous avez la réglementation des dispositifs médicaux et vous avez aussi tout ce qui est relatif aux EPI. Donc ici, on certifie le produit. Donc chaque produit a sa certification. On certifie aussi la salle, parce que la salle, on est en salle blanche. Donc on a besoin de fabriquer, en fait, les masques dans une salle certifiée, donc ISO 7. Et on certifie aussi notre mode d'organisation d'un point de vue général, donc par rapport à notre capacité de gérer tout ce qui concerne l'hygiène et la traçabilité. L'entreprise RPEOI est en fait une filiale de la société RVE, spécialisée dans l'économie circulaire. Dans cette logique, il a été décidé de produire en interne le tissu nécessaire à la production. Alors là, on a des granulés de polypropylène, la matière là. Donc on prend une quantité, par saut. Voilà. On emmène la base dans le malaxeur. On vide dedans. Et là-dedans, on va mettre 100 kilos de granulés. Des granulés qui sont ensuite malaxés pendant 15 minutes, puis aspirés pour arriver dans une cuve. La matière sera chauffée à plus de 200 degrés. Elle va devenir presque liquide et va être projetée sur le tapis pour enfin se transformer en tissu. À RVE, Pascal Klein était chef d'équipe. Depuis septembre, il est opérateur de ligne à RPEOI, une totale reconversion professionnelle. J'ai appris qu'on allait ouvrir une nouvelle entreprise. Et après, on recherchait des gens en interne, on fait un recrutement en interne. Je savais aussi qu'ils allaient faire une entreprise de fabrication de maths. Je voulais postuler pour voir autre chose, changer de métier, apprendre d'autres expériences. Ça a été un changement radical du domaine parce que là, là-bas, on fait du recrutage de D3E. Et là, c'est travailler la matière plastique. Je ne savais pas dans quoi je me lançais. Je voulais essayer et après, j'ai vu ce que c'était et c'était quelque chose que je voulais apprendre. C'est impressionnant parce qu'on avait vu la machine quand elle était au montage. Et maintenant, c'est nous qui fabriquons le tissu pour pouvoir fabriquer le masque. La mise en marche, il y avait quand même des choses à apprendre parce que c'était assez compliqué pour faire connaître la matière qu'on voulait. Et après, une fois qu'on a réperatorié tout ça, la machine se lance elle-même sur ce machissement. Le prochain objectif de RPEOI, certifier la production de surglouze, et dans l'idée d'économie circulaire qui fait l'identité du groupe, une solution pour le recyclage et la valorisation des masques et des EPI est à l'étude.